bonjour et bienvenue sur la chaîne women craft alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque c'est un test afin de vérifier que je peux construire mon établi de la même façon parce qu'il faut toujours innover améliorer tout ça j'aime pas rester dans le faire comme tout le monde et puis rester dans le dans le basique j'aime bien des fois j'ai des idées un peu farfelues mais bon ça j'aime bien alors aujourd'hui fabrication de serrejoint dormant justement pour la fabrication de l'établi parce qu'il va me falloir un plateau et mes serrejoints ne sont ni assez costauds ni assez longs sauf que ces serrejoints là vont être fabriqués alors à base de grandes planches de palette je vous fais voir le prototype donc voilà comme d'habitude c'est juste le dormant avec les trous pour placer la butée sauf qu'au bout on va pas mettre une vis comme d'habitude ni ni une excentrique ni une vis ni une métrique ni une excentrique voilà on va mettre un verre donc là c'est la partie du proto je vous mets deux trois vidéos pour voir comment ça fonctionne et on y va là il y en a un fait mais qui va être amélioré parce que c'était le prototype et il me reste trois autres encore à faire donc du coup voilà là j'ai déjà négoché une face histoire de coller mes planches donc je vais les recouper la bonne longueur refaire les mêmes le même que celui là et puis c'est parti on y va aller je vais peut-être remettre le masque d'ailleurs alors voilà j'ai collé en coller mes planches avec la colle contact spécial bois un genre de néoprène truc comme ça un souci de rapidité et que ça tienne vraiment bien donc là j'avais une petite spatule ça va vite on se retrouve un peu avec la colle qui pousse la colle qui chie qui colle mais bon comme dira les anciens vaut mieux plus que pas assez donc voilà là on attend que ce soit sec au toucher alors attention quand on en colle on fait gaffe parce que vous avez remarqué j'ai des gauchis qu'une face donc on colle pas du mauvais côté ça arrive au meilleur bon bref donc là on attend que ce soit sec au toucher là on se met bien d'équerre parce qu'on a pas le choix dès que ça touche ça colle un coup de serrage parce que moi je préfère mettre un petit coup de serrage et dans dix minutes on n'en parle plus c'est sec bon et après comme ça on peut attaquer la suite voilà pendant que ça sèche je travaille un petit peu sur le prototype l'amélioration voilà alors j'ai renforcé la base si j'avais mis juste une petite cale là où le vérin est fixé en fait c'est là c'est collé ça sera vissé parce que pour vous donner un ordre d'idée les wolfcraft pour pas les citer comme ça les grands automatique ça a une patate de 250 kg et là le petit vérin je vais pas vous faire un cours de physique mais selon la pression qu'on met dedans on dépasse les 500 alors autre autant vous dire que si je mets que deux vis pour le tenir ça va dégager donc là il y en avait pas mal mais je l'ai entendu craquer donc voilà il y aura une autre petite modif à faire pour éviter que la planche se relève et ça ce sera pour après voilà on continue voilà donc je vous ai passé la fabrication des trois autres donc là maintenant j'ai mes quatre dormants ils sont prêts à accueillir le système de poussée là on va fixer le vérin donc on va s'occuper de la fixation du vérin de la poussée du vérin enfin de la butée de poussée et de la butée de fin on va dire de planche qui est réglable parce que vous avez vu que j'ai fait des trous partout alors j'ai fait des trous tous les 10 cm ça c'est pour avoir des réglages un peu plus fins après c'est vrai que j'ai fait les quatre mêmes pour que ce soit joli mais comme on a une courte de 20 cm sur le vérin avec les trous après on n'est pas on n'est pas un centimètre près c'est un petit défaut le seul truc c'est que il faut le trou le centre du trou soit la même distance du haut du dormant sinon quand vous allez mettre votre butée eh ben on sera pas en face pour emmancher le tenon donc voilà c'est tout alors je vous fais voir je l'ai fait hors caméra parce que c'est juste deux trois trous dans de la ferraille donc c'est un peu galère on s'en fout donc voilà là il manque une vis bon forcément j'en ai pas là je voulais essayer donc j'ai mis deux petits tuyaux en cuivre histoire de le bloquer et là on va bosser sur cette partie là parce que là c'était juste pour les tests mais c'est pas très joli joli alors je vous fais voir quand même voilà j'actionne la manette et ça pousse voilà donc là j'ai une quinzaine de centimètres c'est pas énorme mais on s'en fout puisque on règle avec le réglage est fait avec les trous et la butée du bout donc voilà bon eh ben il n'y a plus qu'à attaquer les autres et cette partie là qui me plaît pas du tout c'est parti voilà maintenant que les quatre dormants sont assemblés on va s'occuper de la partie poussoir qui me plaisait pas du tout dans le prototype donc je vais voir ça et la partie butoir je vais l'appeler comme ça de l'autre côté et après ça sera fini je pense que pour éviter que la colle à bois vienne coller sur mes dormants je mettrai juste un petit scotch et ça sera très bien voilà après il restera à les fixer au mur alors là ça fait beaucoup de tuyaux je vous l'accorde c'est pour les tests après j'essaierai de mettre du flexible un petit peu comme sur les compresseurs pour pouvoir écarter et rapprocher mais mais dormant sans changer à chaque fois la dimension de mes tuyaux j'ai mis du 6 mm j'aurais pu mettre plus gros mais l'avantage c'est que du coup bah l'air circule moins bien et ça va plus doucement la course est plus lente parce que j'ai pas mis de régulation tout ça enfin c'est pas non plus une usine à gaz donc en mettant du petit tuyau ça permet d'avancer tout doucement à savoir que la pression elle restera la même c'est juste que le mouvement est moins rapide voilà on continue ok on y retourne alors là j'ai juste découpé des petites platines avec quatre trous donc les trous qui vont entrer là il ya une fente là ok quand je mets ma platine dans la fente je peux passer deux vis ça ça va maintenir mon petit morceau d'aluminium sur mon morceau d'aluminium je vais venir mettre mon tampon en bois vissé pareil grâce aux deux trous que j'ai fait là voilà ça va faire un truc beaucoup plus stable beaucoup plus sympa et surtout changeable au cas où on y va et bien on arrive à la fin du projet alors comme je vous l'ai dit il fallait que je fabrique les butoirs donc les butoirs c'est juste deux planches de contre paquet avec une cale au milieu pour faire l'épaisseur de mon dormant au bout j'ai mis mes quatre petits taquets après il reste juste à se fabriquer des petits morceaux de bois comme ça pour rentrer dedans tac bon là là ils sont collés donc bon j'arrive à en serrer deux mais sinon c'est un morceau chacun comme ça on peut espacer nos dormants on va se faire un petit test de chute donc là forcément j'ai de la marge entre les deux ok j'actionne la manette alors comme je dis c'est très violent il faut régler la pression là je fais un test à six bars parce que je veux voir si ça tient le choc alors ça craque un peu donc on va en enlever et là vous voyez que si j'attrape mes deux pièces je lève mes deux dormants il n'y a pas de priche et ça n'a pas empêché cela de fonctionner de se mettre en butée donc si on n'en a pas besoin évidemment on peut les débrancher mais ça change rien si ce n'est que de pousser pour rien sur un vérin voilà donc je relève mes deux pièces voyez pas de colle il n'y a pas de triche ça pousse très très fort parce que là mes deux je pense qu'elles se sont placées là elles ont reculé un petit peu donc on va mettre moins de pression six bars ça sert à rien de toute façon déjà normalement à trois bars j'équivaux à un serre-joint normal donc si j'en mets quatre quatre bars c'est bien ça suffira largement pour coller du plateau voilà merci d'avoir regardé j'espère que cette petite vidéo vous a plu alors je reprécise que c'était juste un test personnel pour moi même voilà donc ça apparemment c'est très concluant je vais essayer un petit peu avant d'attaquer l'établi vous n'êtes pas obligé de le refaire chez vous n'êtes pas obligé de ne faire tout obligé de suivre mes délires mais bon c'était pour vous partager qu'avec un vérin pneumatique on peut faire des trucs un petit peu sympa à savoir qu'un vérin c'est pas donné mais j'ai vu il n'y a pas longtemps dans des magasins qui s'occupent de surplus tout ça fin espèce de solderie de bricolage enfin il ya je pourrais pas vous donner de noms parce que selon les régions ça change ils vendaient des vérins mais des balaises des gros fûts des gros vérins avec des gros fûts à 25 euros donc bon il ya peut-être moyen enfin en chinant fouinant de se trouver des trucs comme ça voilà et bien écoutez moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne women craft ciao les potos